Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réfléchir avec vous à un sujet tout à fait fondamental. A savoir, comment faire pour réussir à vaincre notre Yetzirah. Je vous demande s'il vous plaît d'écouter ce cours jusqu'au bout, parce que comme vous pourrez, Bezrat Hashem le constater, c'est un cours inédit, c'est une idée à laquelle on n'est pas habitué et qui va pouvoir énormément nous aider au quotidien dans notre vie de juif. Comme vous savez, dans la paracha de Noach, Dieu a envoyé un véritable déluge pour exterminer l'humanité tout entière. Ce déluge s'appelle dans la Torah le maboule, et sans vouloir trop jouer avec les mots, mais le but du maboule, c'était d'exterminer les gens qui étaient maboules. A l'époque, c'était tous des maboules. Ils se comportaient n'importe comment. L'humanité tout entière était dépravée. Et Dieu a envoyé un déluge, c'est de l'eau, pour pouvoir désinfecter complètement ce monde de toute la souillure qui s'est trouvée. Dieu s'adresse ensuite à Noach, et il lui dit « Regarde Noach, toi, ainsi que toute ta famille, comme vous n'êtes pas maboule, eh bien, je ne vous exterminerai pas. » Construis l'arche de Noé, qui est bien connue. Et à ce moment-là, Dieu va lui dire « Écoute, dorénavant, je m'engage à ne plus envoyer le déluge. » Il n'y aura qu'un petit souvenir de déluge. Si un jour, je suis mécontent, ça sera à l'arc-en-ciel. Mais le problème qui se pose, mes chers amis, c'est que si l'homme est fondamentalement mauvais, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, au tout début de la paracha de Bereshit, que l'homme a été créé et a été investi dans Yetzirara, et Yetzirara, il est rac-ra-kolayom, il est écrit qu'il est complètement mauvais, il est cruel, il a envie de nous faire trébucher, il est complètement mauvais. Et nos maîtres nous disent que si c'est Dieu lui-même qui atteste de la puissance de Yetzirara, c'est qu'il est vraiment puissant. On ne s'étonnera pas ensuite que l'homme en vienne à fauter. Et lorsqu'au moment du déluge, il va être écrit que toute l'humanité s'est dépravée, c'est étonnant. Si l'homme est investi dans Yetzirara, comment envisager, espérer qu'il réussisse à ne pas fauter ? Alors il ne va plus y avoir de déluge, d'accord, mais le problème ce n'était pas le déluge, le problème c'était l'homme. Comment l'homme va pouvoir faire ? Alors qu'il est investi dans Yetzirara tellement puissant, pour pouvoir réussir malgré tout à ne pas se dépraver, à ne pas se fourvoyer, mais à vivre son judaïsme comme il se doit et à rester un homme, à se comporter de façon humaine. Or tout d'abord mes chers amis, il faut savoir que si on veut pouvoir, Bézrat Hachem, vaincre notre Yetzirara, le préambule, le Béhabha, c'est de tout d'abord savoir que ce Yetzirara existe. Si on décide de méconnaître ce Yetzirara, on n'a aucune chance de le vaincre. Il faut tout d'abord connaître notre ennemi. Dès lors qu'on sait que le Yetzirara c'est un ennemi, et qu'on sait combien il est puissant, et qu'on est au courant de ce que nous a enseigné le Chovat Al-Vavot, que le Yetzirara, 24 heures sur 24, n'est habité que d'une aspiration, c'est celle de nous faire fauter. Lorsque nous on oublie qu'il est là, lui il ne nous oublie pas. Lorsque nous on veut faire la paix avec lui, comme d'ailleurs avec certains autres ennemis, c'est notre envie à nous, mais lui il n'a aucune envie de faire la paix avec nous. Lui il n'a que l'inspiration, c'est à nous faire tomber, à nous faire trébucher, à nous démolir complètement. Lorsqu'on est déjà conscient de son existence, c'est déjà un pas effectué. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Souvent on est conscient de son existence, on arrive même quelquefois à repérer les obstacles qu'il met face à nous pour nous faire trébucher, et malgré tout on trébuche. Or quel est le grand conseil qu'on va pouvoir apporter pour pouvoir réussir à vaincre le Yetzirara, ou en tous les cas, pour réussir plus précisément à le contourner. Alors il faut savoir, mes chers amis, qu'il est écrit dans l'Agmara, Il faut toujours que l'homme fasse en sorte que son Yetziratov domine son Yetzirara. Ça veut dire qu'il y aura toujours une confrontation entre deux êtres très puissants. L'un c'est le Yetziratov, l'autre c'est le Yetzirara. Et le but de l'homme, c'est de faire en sorte que le Yetziratov prenne le dessus sur le Yetzirara. Lorsqu'il y a une lutte entre deux adversaires, vous êtes d'accord que si on veut avoir une chance que l'un des deux réussisse à terrasser l'autre, il faut bien que lui-même, il se lance au combat. Lorsqu'on nous dit que pour vaincre le Yetzirara, il faut se servir du Yetziratov, ça veut dire que sans le Yetziratov, on n'a aucune chance. Une personne qui pense vaincre le Yetzirara sans se servir de son Yetziratov, il faut qu'elle sache qu'elle est complètement en dehors du coup. C'est ce qui est écrit ici. Pour neutraliser le Yetzirara, on va devoir nécessairement se servir du Yetziratov. Yargizadam Yetziratov à l'Yetzirara. La personne, grâce à son Yetziratov, elle doit réussir à l'emporter, à prendre le dessus sur le Yetzirara. Mais il faut, mes chers amis, peut-être pour qu'on comprenne bien ce qui se cache ici, qu'on remonte un petit peu à la création de l'homme. C'était dans la paracha de Bereshit. Au moment où Dieu a créé l'homme, il est écrit « Va'yitser, Hachem Elohim et ta'adam. » Dieu a créé l'homme. « Va'yitser, » la Gamara dans le traité de Hérouvin va nous dire que c'est le même terme qui a été employé pour dire un dessinateur, « tsayar, tsiyur, » pour faire un dessin en hébreu. Et la Gamara va dire que le plus grand dessinateur qui existe dans le monde tout entier, c'est Dieu. Pourquoi ? Lorsqu'un très bon dessinateur va faire un dessin, le dessin va rester inerte. Il sera incapable de se déplacer, il sera incapable de vivre. Il restera pour toute la vie sur la feuille. Il y a des personnes qui vont avoir un esprit inventif, génial, et qui vont faire un dessin animé. Ça veut dire quoi ? Le dessin va déjà pouvoir se déplacer, va pouvoir d'une certaine façon un petit peu vivre. Mais finalement, ça ne restera qu'un dessin animé. Il n'y aura aucune vie. Dit la Gamara par contre, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un dessin. C'est le petit bébé qui se trouve dans les entrailles de sa maman. Et puis ensuite, il lui insuffle la vie. Ce n'est pas qu'un dessin, ce n'est pas qu'un dessin animé, mais c'est un dessin qui va être animé de vie. Et ça, c'est la force colossale de Dieu. « En sayar kelo keno » Il n'y a pas de créateur, de dessinateur plus grand qu'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, « Vayitser » a été écrit avec deux youdes. « Vav, youde, youde, tzadik, resh. » Alors que lorsque dans la même paracha, Dieu va créer les animaux, il va aussi être écrit « Vayitser » mais là, il ne va y avoir qu'un youde. La Gamara dans le traité de Hérouvin s'interroge. Pourquoi deux youdes ? La Torah qui est tellement avarde en mots, tellement avarde en lettres, tellement concise, pourquoi elle a eu besoin d'écrire « Vayitser » avec deux youdes ? N'aurait-elle pas pu écrire « Vayitser » avec un seul youde ? Ça serait revenu au même. Dit la Gamara dans Hérouvin, c'est pour nous enseigner un enseignement de première importance. Lequel ? C'est que la racine du mot « Vayitser » c'est « Yétser » ou alors « Yotser ». Ça veut dire que c'est les lettres « Yud, tzadik, resh. » « Yétser » Eh bien, vous le connaissez. C'est le penchant, le mauvais penchant, « Yétserara » et « Yotser » c'est le créateur. Et les deux, c'est écrit de la même façon. « Yud, tzadik, resh. » Si au moment où l'homme a été créé, dit la Gamara, le terme « Vayitser » a été employé et qu'il y a deux youdes qui ont été écrits à ce moment-là, c'est pour nous dire la chose suivante. Apprécier la façon synthétique dont nos maîtres se sont exprimés. C'est pour nous enseigner que l'homme il doit faire très attention à deux choses. « Oï, li, mi, yitzri » Si jamais il n'accomplit pas la volonté de son mauvais penchant, il va se sentir mal. « Oï, » il va avoir un certain malaise. Pourquoi ? Son Yétser lui dit « Allez, va faire des bêtises, va faire des haverots. » S'il ne fait pas, il va se sentir frustré. Donc « Oï, li, mi, yitzri » « Malheur à moi à cause de mon Yétser » parce que si jamais je n'accomplis pas la volonté de mon Yétser, je vais être frustré sans arrêt et je vais mal me sentir. Ça, c'est le premier youde. « Oï, li, mi, yitzri » « Youde, ça dit crèche. » Le deuxième youde, c'est pour me dire « Oï, li, mi, yitzri » « Malheur à moi à cause de mon créateur » « Ça veut dire quoi ? » « Si effectivement, j'obéis à toutes les sollicitations de mon Yétser, alors là, malheur à moi à cause de mon Yétser, à cause de mon créateur. » « Parce que mon créateur, il ne me laissera pas tranquille. » Et généralement, lorsque j'enseignais cette Gemara, je disais, donc on voit que l'homme, dans tous les cas, il se trouve dans une situation de Oï. Quoi qu'il fasse, il risque d'une certaine façon d'avoir un certain malaise. Pourquoi ? S'il fait la volonté de son créateur, il aura un malaise à cause de son Yétserara qui ne lui fichera pas la paix. Et s'il fait son Yétserara, il va mal se sentir à cause de son créateur qui va lui aussi l'embêter. Donc l'homme, dans tous les cas, il faut qu'il sache la situation dans laquelle il se trouve, c'est une situation pas facile. Si on vous présente la Torah comme étant un long fleuve tranquille, que tout sera rose et beau, qu'on ne sera jamais frustré, que tout ne sera que positif, que agréable, qu'il n'y aura jamais aucun malaise, sache que malheureusement, on vous aura trahi. Parce que dans la Torah, même si Bezrat Hashem, on accepte d'obéir à la volonté du Yétser, du créateur, mais malheureusement, il y aura malgré tout une certaine dimension de Oï-li-mi-Yitsri. Un certain malaise qui sera créé par le Yétserara. Et donc l'homme doit choisir. Qu'est-ce qu'il préfère ? Est-ce qu'il préfère être harcelé par les tentations du Yétserara ou est-ce qu'il préfère être châtié par son créateur ? Et la réponse, bien évidemment, mes chers amis, est claire. vient le Rav Yehuda Leib Hasman. C'était un des grands rabbinim de l'école de pensée de Kelem. Et il nous enseigne un enseignement tout à fait extraordinaire. Il explique Selgemara en allant beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il dit ça veut dire quoi ? Oï-li-mi-Yitsri Oï-li-mi-Yotri Ça veut dire que l'homme depuis sa création il est habité de deux sentiments très forts. Le premier sentiment c'est celui qui lui dit surtout ne désobéis pas à ton créateur. Regarde, tu fais ça, c'est mal, c'est mauvais. Tu ne manges pas les aliments qu'Akadosh Baruch t'a demandé de manger, c'est mauvais. Tu ne fais pas attention avec qui tu sors, c'est mauvais. Attention. L'homme de par sa propre nature, de façon intrinsèque à sa nature, il sent un malaise lorsqu'il désobéit à son créateur. Un peu comme un enfant qui désobéit à son père. Et il voit que son père est mécontent. Il voit qu'il a contrarié son père. L'enfant à l'intérieur de lui il sent un malaise. Pas simplement parce que son père va le punir, pas simplement parce qu'il va le priver de dessert, mais parce qu'intérieurement il ne se sent pas bien avec le fait de désobéir à son père. Et bien là, pareil. La raison pour laquelle on dit que l'homme il va avoir un malaise lorsqu'il va désobéir à son créateur, ce n'est pas simplement parce que son créateur va le châtiller, va le punir. Ce n'est pas simplement pour ça. C'est parce que l'homme depuis sa création il a une nature à ne pas vouloir désobéir à son créateur, à son père, au melech malheur, au melech malheur. Ça c'est le premier sentiment qu'a l'homme. Simplement il a aussi un autre sentiment. C'est le sentiment qui le conduit à vouloir faire le mal. Un sentiment qui le conduit à ne pas vouloir renoncer à tous les plaisirs interdits de ce monde, à toutes les sollicitations de son yitzherara. C'est aussi un sentiment. Lorsqu'il y a une nourriture pas cachère et que j'aimerais bien la manger. Lorsque j'aimerais bien regarder des choses interdites. C'est un sentiment que j'ai. Et depuis ma création j'ai été habité de ce sentiment. Va yitzher. J'ai été habité avec deux sentiments. Le premier qui me dit surtout ne les obéis pas à ton père. Le deuxième qui me dit surtout ne les obéis pas à ton yitzherara. Deux sentiments complètement contradictoires mes chers amis. Et c'est ça le sens de l'agmara. L'agmara nous présente le dilemme permanent auquel est confronté l'homme dans sa situation d'homme sur terre. Vient le rave et dit mais si on essaye de pousser la réflexion un peu plus loin. Il est clair que c'est la même chose dans le sens inverse. Et là je vous demande de vous concentrer mes chers amis. A savoir que de la même façon que l'homme a un sentiment à une envie qui le pousse à ne pas vouloir désobéir à son père et qu'il a un sentiment qui le pousse à ne pas vouloir désobéir à son mauvais penchant. De la même façon dans le sens inverse. L'homme a un grand plaisir à accomplir la volonté de son mauvais penchant. Ça on n'a pas besoin de preuve. C'est pas simplement qu'on ne veut pas désobéir à notre mauvais penchant c'est que quand on accomplit des avérotes on kiffe. on adore on a une pleine jouissance. Dit le rave de la même façon dans le sens inverse de la même façon concernant notre créateur. C'est pas simplement que lorsqu'on lui désobéit que lorsqu'on commet des avérotes on est triste on sent un malaise on n'est pas joyeux. C'est que lorsqu'on accomplit sa volonté on est super joyeux. Lorsqu'on accomplit des mitzvot on vit une certaine euphorie un sentiment de jouissance sans père. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Le rave dit c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le revers de la médaille. Donc l'homme depuis sa création d'une part il a horreur de désobéir à son créateur et il a horreur de désobéir à son mauvais penchant. D'autre part il adore obéir à son mauvais penchant et à faire des avérotes mais il adore aussi obéir à son créateur et accomplir toutes les mitzvot que Hachem nous a donné. Ça veut dire que l'homme lorsqu'il accomplit des mitzvot de façon intrinsèque à sa nature inhérente à sa nature il se sent bien il se sent à l'aise et ça vous le voyez mes chers amis lorsqu'on fait le bien lorsqu'on fait des maasim tovim lorsqu'on accomplit des mitzvot et bien on se sent bien et si quelquefois on ne se sent pas bien qu'on a accompli des mitzvot c'est qu'il y a un problème on en reparlera peut-être une autre fois d'où ça peut provenir mais en tous les cas de façon naturelle l'homme est super joyeux ou en tous les cas doit être super joyeux au moment où il accomplit les mitzvot plus que ça la satisfaction qu'il est censé avoir au moment où il accomplit les mitzvot elle doit être au moins aussi grande que la satisfaction qu'on a au moment où on commet des haverrott ben oui le yud il est de la même taille les deux yud il n'y a pas un yud qui est plus grand que l'autre ça veut dire que si au moment où je fais des choses interdites si au moment où j'ai des relations que je ne devrais pas avoir si au moment où je tiens des propos que je ne devrais pas avoir je kiffe énormément et bien il faut que je sache qu'au moment où j'accomplis les mitzvot de façon inhérente à ma nature je dois kiffer autant et je peux kiffer autant et c'est censé me réjouir autant c'est une idée qu'il faut qu'on comprenne et dit le raf c'est écrit explicitement dans cette gmara on voit de la que l'homme est habité de ces deux sentiments et les deux sentiments ils sont un double tranchant continuons un petit peu la réflexion mes chers amis du raf rassman lorsqu'on vient et qu'on essaye de mener un combat contre le yétserara comment ça doit fonctionner ? il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire vous savez comment on réussit à vaincre le yétserara il faut vraiment le terrasser il faut le vaincre il faut il y a une expression moi j'adore ça entendre les gens qui disent il faut l'isboacheter yétserara il faut égorger le yétserara et souvent malheureusement on s'aperçoit qu'on a tellement envie d'égorger le yétserara que finalement c'est lui qui nous égorge mais alors complètement de façon impitoyable or comment faire si on veut réussir à vaincre le yétserara ? il y a un séfer fabuleux je vous le conseille si un jour vous avez un petit peu de temps qui s'appelle le rejbon anefesh on ne sait pas très bien qui l'a rédigé mais en tous les cas il y a des approbations de très grands rabbinimes contemporains qui approuvent que tout ce qui est écrit dans ce livre c'est des propos vraiment de Torah qui ont été écrits par de grands rabbinimes et dans ce livre il se pose justement la question comment faire pour vaincre le yétserara ? et il dit qu'une personne qui aimerait se battre de front contre son yétserara pourrait être comparée à un homme qui aimerait se battre contre un éléphant un éléphant immense de plusieurs tonnes il dit si jamais je prends mon épée et que j'essaye de me battre contre lui je peux être sûr que c'est lui qui va m'écrabouiller en un instant j'aurai aucune chance de réussir à le vaincre par contre je peux essayer de le dompter et lorsque j'aurai réussi à le dompter c'est moi qui le dominerai c'est moi qui obtiendrai de lui ce que je voudrais dit le rave c'est la même chose concernant le yétserara je peux me battre contre le yétserara et j'ai aucune chance ou je peux essayer de le dompter je peux essayer de le contourner je peux essayer de réussir à faire face à lui et donne le rave Rejbonanefesh un exemple très concret qu'il a lui-même vécu il y a un jour il y avait deux hommes qui ont voulu se renforcer dans leur prière réussir à prier en ayant beaucoup d'intention beaucoup de ferveur le premier s'appelait Rehouven le second s'appelait Shimon il dit le premier Rehouven il s'est dit depuis le jour d'aujourd'hui où je souhaite me renforcer dans ma prière depuis le début Hachem Sifatay Tiftar jusqu'à la fin Osé Shalom Mim Romav à aucun moment mon esprit se détachera de ma prière j'aurai 100% de Kavana 100% il est hors de question que je pense à quoi que ce soit d'autre depuis le début jusqu'à la fin le second s'est dit c'est pas possible d'un coup de réussir à se concentrer autant c'est le travail d'une vie mais je vais commencer par le commencement pour l'instant je vais essayer de me concentrer au maximum depuis Hachem Sifatay Tiftar jusqu'à la fin de la première Baruch Hachem Magen Avraham lorsque je serai capable de retenir ma concentration pendant tellement de temps ensuite je rajouterai un petit peu au fur et à mesure dit le Cédère Ayom que s'est-il passé finalement au bout de quelques mois le premier il est arrivé à un état dans lequel il était incapable de prononcer le nom de Dieu sans penser automatiquement à de l'idolâtrie il avait tellement envie de ne pas penser à d'autres choses il était tellement comme ça excité que finalement à chaque fois qu'il disait Hachem il pensait à l'idolâtrie bref il est devenu fou le second il a avancé progressivement jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs années il arrive plus ou moins à avoir de l'intention dans toute sa prière ça veut dire quoi si je viens me battre contre l'éléphant et je lui dis je vais te battre dorénavant je suis le baba salé il n'y a plus d'oublier de me déconcentrer dans ma prière et bien c'est l'éléphant qui va m'écraser si jamais je décide d'aller progressivement gentiment tranquillement là j'ai des chances de pouvoir m'en sortir alors comment faire mes chers amis pour pouvoir vaincre le Yézherara jusqu'à présent on a parlé de choses un peu théoriques maintenant on va essayer d'introduire dans cette théorie un petit peu de sens et un petit peu de pratique dit le Raph Rassman et c'est l'idée qui était très connue à Kelem Laura Volbet aussi parle souvent de cette idée là il dit la chose suivante comme on l'a dit depuis le début l'homme de façon inhérente à sa nature est habité par deux sentiments le premier sentiment j'adore accomplir les mitzvot je peux trouver une pleine satisfaction dans l'accomplissement de mes mitzvot deuxième sentiment je peux éprouver beaucoup de satisfaction dans les Averrotes que je commets et les deux profits peuvent être du même niveau ça c'est ce qu'on a expliqué au tout début généralement comment on fait en général comment ça se passe généralement lorsque j'ai deux envies j'ai envie de faire quelque chose et j'ai une autre envie qui me dit ne fais pas cela qui est-ce qui l'emporte finalement c'est l'envie la plus grande ce qu'il faut qu'on réussisse à faire si on veut pouvoir vaincre l'oeil etc c'est que le profit qu'on va ressentir au moment où on va accomplir les mitzvot il soit tellement grand que finalement j'éprouve plus de profit à faire le mal si sans arrêt lorsque je fais le mal je suis super joyeux c'est tellement un plaisir de regarder des choses interdites c'est un tellement grand plaisir de parler de choses interdites d'entendre des choses interdites de manger des choses interdites et puis lorsque je viens accomplir mes mitzvot ça fait de la peine mes tfilines ils me font de la peine et puis de prier ça me fait de la peine et j'aime pas et ça me rend triste alors bien évidemment je n'arriverai pas à accomplir les mitzvot et je ferai ce qui me procure du plaisir et donc je regarderai les choses interdites je parlerai des choses interdites je mangerai des choses interdites mais si jamais j'arrive au moment où j'accomplis mes mitzvot à kiffer mes mitzvot et à éprouver un plaisir énorme au moment où j'accomplis mes mitzvot et bien finalement j'aurai plus besoin pour éprouver du plaisir de commettre des averotes puisque j'arriverai à obtenir une pleine satisfaction de l'accomplissement de mes mitzvot et c'est ça que Chachamim nous demande Chachamim nous demande de travailler sur le fait de trouver du plaisir d'accomplissement des mitzvot et que je sois tellement aspiré par ce plaisir que finalement j'ai plus le temps pour autre chose que je n'éprouve plus aucun intérêt aux choses qui sont mauvaises et je rentre tout de suite mes chers amis dans des exemples concrets une personne par exemple qui n'aime pas tellement prier prenons un homme il n'aime pas tellement prier il n'arrive pas il a pu essayer d'écouter des cours de se concentrer de faire un plat de la prière il n'arrive pas il n'arrive pas qu'il fait sa prière mais imaginez que cette personne là se dise moi il faut absolument que je m'investisse complètement dans la prière et toute la journée cette personne là ne va penser qu'à la prière elle va faire un plat de sa prière et cette personne là si un jour elle a réussi bien à prier elle sera contente si elle n'a pas réussi à prier elle sera super triste et bien cette personne là elle risque de passer complètement à côté de sa vocation sur terre pourquoi ? cette même personne c'est vrai qu'elle n'aime pas tellement prier mais il y a peut-être des choses qu'elle aime beaucoup imaginez que cette personne elle aime beaucoup faire du chersed aider les autres lorsqu'elle aide les autres ça lui procure un profit énorme un profit spirituel un profit humain un profit d'altruisme et cette personne là lorsqu'elle a pu aider une personne combien elle est joyeuse pendant toute la journée et quand la personne lui dit tu sais tu m'as sauvé la vie ouah pendant un mois ça lui donne la satisfaction mais cette personne là au lieu de s'investir complètement dans cette dimension là qui est la dimension du chersed elle reste sans arrêt concentrée sur il faut que je prie avec Kavana il faut que je prie avec Kavana il faut que je prie avec Kavana et bien cette personne là elle passe à côté de son existence qu'est-ce qu'on conseillera à une telle personne prier il faut prier c'est sûr il y a un minimum de prières qu'il faut faire le minimum il faut que tu le fasses mais Zého c'est pas à peine de passer ta journée à lire les théilimes il faut que tu fasses mais le reste du temps arrête de penser qu'à la prière arrête de t'investir dans la lecture de théilimes et dans tout type d'autres prières qui sont pas utiles et qui sont pas nécessaires pour toi je sais ce qu'il faut que tu fasses toi investis toi complètement dans le chersed complètement que toute ta tête soit dans le chersed comment je peux aider les gens et comment je vais aider davantage et comment je vais pouvoir ouvrir faire des centres d'aide pour les autres ouvre un gemar ouvre des infrastructures dans lesquelles tu pourras aider les autres et tu verras que toute ta tête elle sera prise dans cette aide que tu aimes apporter aux autres tu kifferas parce que toi tu kiffes aider les gens donc plus tu pourras aider les gens plus au nombre plus tu kifferas donc tu kifferas tu seras complètement épanoui donc tu n'auras pas besoin de chercher tes plaisirs ailleurs puisque c'est ici que tu auras tes plaisirs jusqu'à présent quand tu pensais toute la journée à ta prière mais ça ne t'intéressait pas du tout la prière tu t'étonnes que tu parlais beaucoup de la chanara et que le yitzarara de la chanara de la médisance c'était très fort c'est normal tu passais ta journée à perdre ton temps ta journée tu étais triste tu essayais de travailler sur quelque chose qui ne t'apportait aucune satisfaction mais maintenant regarde essaye si tu aimes le chesed fais du chesed toute la journée maintenant comment tu vas pouvoir faire du la chanara à chaque fois que tu vas parler avec quelqu'un ça va être pour savoir comment faire pour aider les autres davantage tu vas être tellement pris dans le fait d'aider les gens que tu n'auras même plus le temps pour parler de la chanara et c'est ça ce que Chachamim nous demande chacun a un certain nombre de mitzvot qu'il chérit particulièrement et qui lorsqu'il les accomplit il se sent bien ces mitzvot là il faut les cultiver il faut les amplifier il faut travailler et s'investir à fond dedans de telle sorte que l'homme soit complètement préoccupé par cette mitzvah là qui lui procure du profit et donc il n'ira pas chercher ailleurs pour vous imager un petit peu la chose j'aimerais vous raconter une histoire qu'on raconte à propos d'un rave immense dont la notoriété était énorme qui s'appelait le Shah Agathari il a écrit des livres de Al-Aqa extrêmement profonds qui s'appellent le Shah Agathari il a écrit aussi d'autres livres c'est un décisionnaire énorme et durant toute sa vie il a vécu dans la pauvreté et il était extrêmement assidu dans son étude de Torah on raconte que le jour où il allait mourir il était allongé sur son lit de mort il était quasiment agonisant mais il avait quand même un petit peu encore de force et d'esprit tous ses élèves qui étaient autour à un moment il dit à l'un d'entre eux amène-moi s'il te plaît la Gemara de Betsa j'aimerais bien voir quelque chose où lui amène la Gemara et très difficilement il ouvre et il essaye de voir ce qu'il avait à voir une fois qu'il a fini de voir il dit amenez-moi s'il vous plaît la Gemara de Bavakama on lui emmène il dit ouvrez-moi cette page et il continue à regarder et puis ses yeux étaient en train de se fermer quasiment les élèves qui étaient autour ils sentaient que le rave allait mourir lorsque pour la quatrième ou cinquième fois il dit amenez-moi tel traité il y a un des élèves qui a eu l'idée et qui lui a amené le livre dans lequel il y a le vidouille qu'on doit réciter avant de mourir et dans lequel on demande pardon à Hachem pour toutes les fautes qu'on a pu commettre dans notre existence le rave s'est aperçu qu'alors qu'il avait demandé qu'on lui amène le traité de Kidouchine on lui a emmené un livre dans lequel il y a le vidouille il a dit à ses élèves non moi j'ai pas besoin de dire le vidouille vous savez pourquoi est-ce que vous pensez que dans ma vie j'ai eu le temps de faire des avérotes c'est pas que j'étais un grand sadique c'est que j'ai pas eu le temps de faire des avérotes j'avais tellement de Torah étudié tellement de Gemara étudié de Halakha étudié que j'ai même pas eu le temps de penser à faire une avérote pourquoi vous voulez que je fasse un vidouille qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que ce rave était en train de dire c'est pas que j'avais des grandes tentations des grandes séductions à faire le mal mais que avec mon Yé Tserara j'ai réussi à terrasser mon Yé Tseratov et que j'ai réussi à égorger mon Yé Tserara et que j'ai réussi à égorger mon Yé Tserara c'est pas ça ce rave dit complètement autre chose il dit j'avais pas le temps de penser au mal j'ai même pas pensé j'ai même pas eu le temps de penser à faire le mal parce que mes pensées elles étaient prises dans la Torah ce rave là tout son plaisir c'était d'étudier la Torah donc lui en étudiant la Torah il contournait complètement le problème du Yé Tserara puisqu'il était complètement aspiré par son étude donc il n'avait plus le temps pour faire le reste alors comment il va trouver le temps pour dire du Lachonara c'est vrai que ça aurait pu être un kif de parler de Lachonara mais d'abord il avait un kif beaucoup plus grand d'étudier et ensuite il n'avait pas le temps pour parler de Lachonara il devait finir tel maserret tel jour etc. le rave de Kotsk aussi disait à ses élèves je souhaite que vous ne fautiez pas mais pas simplement que vous fautiez pas parce que vous n'avez pas envie de faire le mal parce que le mal est mal je souhaite que vous ne fautiez pas parce que vous n'avez pas le temps de faire le mal toute l'idée est là il y a une première approche qui est il y a le mal et le mal est mauvais c'est vrai qu'il est séduisant mais il est mauvais donc allez je vais me battre me battre me battre pour ne pas le faire dit le rave de Kotsk non c'est pas ça tu peux battre ton état de façon plus simple n'aie pas le temps pour faire le mal sois tellement pris par le bien par ta famille par l'aide que tu dois apporter aux autres par ton étude de Torah par ta prière si c'est ça que tu aimes que finalement tu n'as plus le temps pour faire le mal et de cette façon là on réussit mes chers amis sereinement tranquillement de façon décontractée à vaincre le Yétserara et je ne sais pas si vous connaissez j'imagine que vous la connaissez cette Mishnah de Pirkei Avot dans laquelle on nous dit c'est bien d'une part d'étudier la Torah aussi de travailler de se fatiguer pourquoi ? parce que le fait de se tuer complètement dans l'étude et de se tuer complètement dans son travail ça fait oublier la faute Mishakahat Avon littéralement ça veut dire ça fait oublier la faute ça veut dire quoi ? ça fait oublier la faute moi j'aurais dit plus simplement j'aurais dit après une étude de plusieurs heures et un travail de plusieurs heures tu vas être tellement éreinté que tu vas t'effondrer sur ton lit que tu n'auras plus la force de fauter il n'y a pas écrit ça écrit ça fait oublier la faute à mon avis c'est ça l'idée ça fait oublier la faute ça veut dire que tu vas être tellement pris par ton travail tellement pris par ton étude que tu oublieras la faute tu ne penseras même pas à fauter tu as beaucoup d'autres choses à penser tu as tes affaires où il faut que tu penses tu as ton étude à laquelle il faut que tu penses ça ça va te faire oublier la faute la possibilité de fauter l'envie de fauter et bien mes chers amis cette idée là c'est toute l'idée de Kelem à Kelem on dit que le Yetserara on ne peut pas le terrasser il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit il faut terrasser le Yetserara il n'y a pas écrit il faut l'égorger il n'y a pas écrit il faut le neutraliser pour toujours ça n'existe pas le Yetserara il restera toujours il est bon d'ailleurs le Yetserara d'une certaine façon ce n'est pas notre sujet maintenant si Hachem a créé le Yetserara c'est qu'il faut qu'il existe ça ne veut rien dire dorénavant je l'ai terrassé il n'existe plus ça ne veut rien dire oublier ça il faut qu'on sache ça n'existe pas le Yetserara existe et si j'ai réussi aujourd'hui à le vaincre demain il pourra à nouveau exister il pourra ressurgir à nouveau avec toutes ses combines toutes ses stratégies tous ses stratagèmes alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui j'ai réussir à le vaincre et demain qu'est-ce que je vais faire il ne faut pas le vaincre pour toujours il ne faut pas le terrasser il ne faut pas le neutraliser il faut Yargiz il faut se servir du Yetseratov Yetseratov on a expliqué que c'était la satisfaction qu'on éprouve au moment on accomplit les mitzvots il faut se servir de cela pour pouvoir contourner le problème du Yetserara pour ne plus avoir ni de temps ni d'énergie ni d'intérêt dans toutes les sollicitations qui sont celles du Yetserara et de cette façon là Bézrat Hachem on pourra éviter de trébucher plus nos profits spirituels seront élevés et grands moins on aura besoin d'avoir recours aux profits matériels interdits et c'est ça que nos maîtres nous demandent et c'est ça que depuis la création de l'homme on doit savoir l'homme a été créé avec une envie de faire le bien avec une satisfaction lorsqu'il fait le bien et il a été créé avec une satisfaction lorsqu'il fait le mal la satisfaction qu'on éprouve lorsqu'on fait le bien elle peut être au moins aussi élevée voire beaucoup plus que la satisfaction qu'on éprouve lorsqu'on fait le mal plus on aura de la satisfaction quand on fait le bien moins on aura besoin d'avoir recours à l'autre et c'est de cette façon là c'est la seule façon disent les Hachamim de Kelem qu'on peut vaincre entre guillemets vous avez bien compris maintenant le sens de mes guillemets le Yetzirara qu'on peut réussir à ne plus fauter voilà mes chers amis essayez de diffuser cette idée autour de vous parce qu'elle vaut vraiment le coup Coltou mes chers amis et merci de votre attention à bientôt